bonjour je m'appelle Peniel Samba et bref je suis là je suis à Goma et donc c'est un peu ça donc je pense que je vous donne la parole pour vos questions si vous êtes à Goma depuis depuis aujourd'hui à 12h30 j'ai atterri aujourd'hui à 12h30 mais vous allez bien quand même vous vous sentez à l'aise super c'est pas ma première fois à Goma quand même c'est vrai vous pouvez aussi expliquer la raison de votre présence oui donc comme tout le monde le sait le 22 mai il y a le volcan de Rangongo qui a fait son éruption qui a créé vraiment la débauche dans la ville et nous qui était dans la diaspora bon je dirais moi je sais pas si d'autres personnes d'autres influenceurs si on peut dire mais il y a beaucoup il y a eu beaucoup de jeunes dans la diaspora qui ont été affectés par ça et on s'était tous senti un peu je sais pas comment dire ça en français mais powerless donc comme si il n'y avait rien qu'on pouvait faire pour aider au fait on était touché mais on s'est senti vraiment limité parce qu'on pouvait faire pour aider alors c'est comme ça que moi j'ai eu l'idée de faire une cagnotte et j'aimerais mentionner que c'est pas la première fois que j'ai fait une cagnotte sur GoFundMe donc je sais très bien comment les choses marchent et tout parce que j'ai fait une cagnotte personnelle en 2020 pour les soins médicaux de mon fils Isaïe et nous avons commencé la cagnotte je ne sais pas quel jour exactement je pense que c'était je pense peut-être deux jours après l'éruption et j'avais j'avais l'initiative de faire la cagnotte et pourquoi cette initiative là pourquoi moi je suis quelqu'un qui est très suivi sur les réseaux sociaux j'ai un bon nombre de gens qui m'apportent beaucoup de soutien sur les réseaux sociaux et je parle très souvent sur les sujets qui concernent les pays sur les réseaux et tout surtout des jeunes congolais qui me suivent sur les réseaux sociaux et c'est comme ça que j'ai eu cette initiative là de faire une cagnotte maintenant il y avait un problème c'est bien bon de récolter l'argent et tout ça tout ça mais il fallait trouver un moyen pour que cet argent arrive à Goma alors quand j'ai créé la cagnotte la cagnotte a été créée en mon nom c'est moi qui ai initié la cagnotte c'est moi qui a initié le projet de la cagnotte seule j'aimerais mentionner ça seule et c'est après avoir initié la cagnotte que j'ai eu à contacter des personnes avec qui je travaillais en 2019 pour la campagne de yellow sunday yellow sunday c'est une campagne qui est beaucoup plus utilisée pour collecter des fonds pour les femmes qui ont été affectées par la guerre à l'est pour payer les frais des études et tout pour leur donner un peu d'autonomie alors moi aussi en 2019 c'était quand j'avais quitté mon mariage et j'avais repris mes études et j'ai cherché aussi un moyen aussi de redevenir autonome alors c'est comme ça qu'ils m'ont contacté et on a travaillé avec eux en 2019 la dernière fois que j'ai travaillé avec eux c'était en 2019 en 2020 ils m'avaient contacté aussi pour faire encore je crois la sensibilisation de leur campagne et tout parce que j'étais ambassadeur donc je ne travaille pas pour yellow sunday mais comme je suis influenceuse et tout et si je mets quelque chose sur les réseaux ça un peu de visibilité ils m'ont contacté pour que je fasse la publicité de leur campagne alors j'aimerais mentionner la dernière fois que j'ai travaillé avec eux c'était en 2019 parce qu'en 2020 avec le covid il n'y avait pas vraiment de choses qui pouvaient s'organiser normalement yellow sunday ils font leur campagne en juillet de chaque année alors je les ai contactés parce que c'était les seules personnes que je connaissais qui avaient quelque chose en place genre ong et tout et je savais qu'ils avaient peut-être des moyens pour faire parvenir l'argent à gourmand alors on travaillait initialement avec yellow sunday et c'est comme ça qu'on a demandé et on n'a pas j'aimerais mentionner on n'a pas initié ça avec yellow sunday c'est moi qui ai initié ça et j'ai toutes les preuves même dans les messages dans les emails avec gofandme et je mentionne ça pourquoi parce que il y a des choses qui circulent dans la vie genre il y a certains jeunes qui revendiquent avoir initié la collecte avec vous localement mais ces gens ils vous accusent de détournement de l'argent parce qu'apparemment vous ne les détrochez plus et il n'y a plus de communication entre vous et ces jeunes activistes de gohan la dernière fois qu'il y a eu communication avec cette équipe c'était quand j'avais fait le live sur instagram et non l'initiative n'a pas été faite avec une organisation quelconque parce que les organisations goma actif à mani festival et je crois l'autre lucha non lucha on était au fait moi je n'étais pas en contact avec lucha j'étais en contact avec jc1 qui est de la lucha bien sûr mais j'aimerais préciser que cette initiative n'était pas une initiative des organisations c'était une initiative d'une personne qui a contacté d'autres personnes qui travaillent dans d'autres organisations si vous comprenez je n'ai pas je ne me suis pas allié à une organisation quelconque je ne travaille pas pour lucha je n'ai jamais travaillé pour le jeu même ça dans les messages parce qu'il ya eu un petit problème là quand j'ai fait le live sur instagram parce qu'il y avait beaucoup de gens qui ne comprenaient pas au fait pourquoi le volcan s'est passé qu'est ce qui s'est passé donc pendant la période où j'étais en train de vraiment propulser cette campagne j'étais vraiment en train de partager aussi les informations j'ai fait du live pour aussi donner les gens un peu une idée de là où leur argent partait et pourquoi on a besoin de l'argent qu'est ce qui s'est passé l'implication du gouvernement et tout ça tout ça et toutes ces informations c'était des informations qui m'ont été réveillées par les personnes avec qui ont collaboré et toutes ces personnes sont venues plus tard pas par moi mais par vava tampa et même quand vava a ramené toutes ces personnes dans l'organisation il a fait sans pour autant nous consulter c'est qui a créé aussi de conflit dans le groupe même des conflits avec vava la dernière fois que j'ai eu qui j'avais contact avec ces gens sur place à goma c'était après le live et après le live pourquoi parce que ce même genre de lucha goma actif et tout et tout ce que je dis j'aimerais mentionner que tout ce que je suis en train de dire j'ai toutes les preuves à la pluie ok c'est genre de goma actif lucha et l'autre amani festival normalement aussi linda qui est d'amani festival devait aussi passer sur le live mais pendant qu'on était en train de faire la campagne avant que l'argent ne puisse vraiment entrer j'étais la seule personne qui faisait vraiment du bruit à part je crois yellow sunday les gens de londres mais les gens à goma était vraiment genre comme si on n'était pas intelligent on n'était pas on ne savait pas c'est qu'on était en train de faire il y avait maintenant un commentaire qui s'était fait par un membre du groupe je ne citerai pas le nom quand je faisais le live au fait il y avait il y avait beaucoup comme le quinoa dit j'avais beaucoup de litcho pendant que je faisais le live et beaucoup de moqueries dans un autre groupe chat sur sur whatsapp maintenant ça a coïncidé que vava tampa mon prise de contact à londres de yellow sunday était dans ce groupe chat il a vu ce qu'il disait sur moi et tout ça tout ça vava m'a informé vava me les a envoyés mais moi je n'avais pas répondu directement les personnes qui ont répondu c'était d'autres personnes de londres et puis il ya eu il ya commencé à avoir une échange de paroles entre les gens de yellow sunday les gens de lucha les gens de gomakif et les gens de la manifestival donc tout ça et c'est mes attentes et combien de temps une semaine deux semaines en fait la cagnotte n'a fait que six jours la cagnotte n'a fait que six jours sur le net mais j'aimerais mentionner aussi que les fonds ont été libérés le 14 aujourd'hui c'est le quantième le 17 moi je quittais les états unis le midi je voulais aussi mentionner par rapport à la cagnotte quand la cagnotte d'abord a commencé c'est moi qui avait tout écrit genre on est en train de faire ça pour aider le peuple de goma moi personnellement j'ai telle impression du peuple de goma par rapport à mon passage je parlais de ce que ces peuples c'est que cette ville a fait pour moi pendant mon passage en 2016 et j'ai imploré à mon public sur mon instagram sur mon twitter de donner l'argent pour aider pour envoyer le fond alors quand on avait comme quand on a commencé la cagnotte j'aimerais mentionner quand on a commencé la cagnotte c'est moi qui avait écrit les textes parce que c'est moi qui avait organisé la cagnotte c'était moi qui avait initié la cagnotte et on a contacté les personnes sur place parce que moi normalement les organisations pas les organisations donc je travaille pas avec lucha je ne connais pas lucha c'est même pas moi qui entre en contact avec lucha c'est vava tampa qui est entré en contact avec lucha et c'est vava tampa qui est entré en contact avec goma actif après même que le groupe lui ait dit de ne pas le faire parce que cette affaire n'est pas une affaire des organisations mais les plusieurs organisations dans une affaire d'argent va créer des problèmes parce que ce n'est pas une initiative des organisations c'est une initiative des individus qui veulent aider d'autres individus sur place et je mentionne ça pourquoi parce que quand j'avais fait le texte principal vava je lui avais donné le mot de passe et l'email pour avoir accès à la cagnotte donc quelqu'un qui a l'intention de détourner l'argent ne donnera pas accès au compte j'ai tout ça dans le message quand je lui ai donné accès quand je lui ai donné accès il a changé tout le donné de la cagnotte il a même changé la langue de la cagnotte d'anglais en français et c'est comme ça qu'il ya eu une discussion dans le groupe et c'était la première fois qu'il ya eu une échange de parole avec moi et gisela parce que vava moi j'ai un problème avec ça parce que déjà go find me c'est une cagnotte ou si vous écrivez quelque chose c'est déconseillé de rentrer et commencer à changer des textes changer des montants parce que ça va flag le compte donc ça va ça va donner comme une carte rouge donc ça va déjà donner impression aux gens administratifs que c'est pas crédible que c'est c'est pas sérieux parce que déjà si vous écrivez quelque chose c'est supposé que c'est que vous avez écrit là c'est ce qui est en train de se passer pourquoi changer les textes après non seulement qu'il a changé le texte d'a changé le texte d'anglais en français et ça crée un problème alors c'est comme ça que moi j'ai dit ok on cède il n'y a pas de problème parce que tout le monde disait non keniel il faut pas personnaliser la cagnotte c'est pas pour toi c'est pas que j'avais pas de problème tout le monde revoit même mes lives et tout je parlais toujours que c'était une initiative collective parce que c'est ce qu'ils m'ont demandé de dire mais sur tous les documents même avec le contact avec gofan parce que quand ils ont changé le texte quand ils ont mis les informations de louis cha et tout ça tout ça gofan a bloqué le compte le compte a été bloqué jusqu'à jusqu'au 14 juin et pourquoi le fonds ont été bloqués les fonds a été bloqués parce que gofan m'a contacté ils ont dit que comme vous êtes en train de faire ça avec une organisation qui est l'oucha il faudra que l'oucha nous présente leur tax id parce qu'on n'est pas en train on n'a pas affaire à n'importe qui ça c'est une entreprise américaine donc il faudra rendre le compte il faudra donner les preuves et je dis ça pourquoi pas ce que j'ai mentionné tout à l'heure que j'ai déjà fait une cagnotte personnelle pour le soin médicaux de mon fils il faut présenter que oui l'argent a effectivement payé les factures oui l'argent a effectivement il faut tout présenter maintenant beaucoup alors quand vava a changé les données il a mis les informations de l'oucha il a changé la langue et tout ça ça flague le compte maintenant gofan m'a contacté comme c'était moi l'initiative l'initiatrice si c'était gomatis si c'était amani festival si c'était l'oucha ils allaient être là dès le début mais ils sont venus ils ont déjà trouvé quelque chose en place on était entré en contact avec eux parce que moi je n'avais pas le programme de venir à goma de descendre à goma alors quand ils m'ont contacté et quand j'ai expliqué à gofan me que l'oucha n'a pas de tax id ils ne sont pas enregistrés et c'est comme ça que gofan me a dit que comme l'oucha n'est pas enregistré on ne pourra pas vous livrer le fonds donc c'était bloqué et c'est comme ça que j'ai dit à gofan me que ça ce n'est pas une initiative des organisations c'est une initiative de moi premier et j'ai ça même dans l'email c'est mon initiative je suis entré en contact avec des personnes sur place mais je ne suis pas entré en contact avec l'oucha je ne suis pas entré en contact avec des organisations alors pendant tous les échanges et tout ça tout ça il y avait l'argent aussi qui est entré via un psa via rtl mani et c'est moi la face de la campagne c'est moi qui a fait la campagne et vous connaissez déjà les congolais je suis quelqu'un il ya d'autres qui m'aiment il ya d'autres qui m'aiment pas alors quand la cagnotte a commencé il y avait déjà beaucoup de gens qui parlaient et tout et moi même je me portais garant je me disais que cette affaire doit bien s'est déroulée sinon c'est ma réputation c'est mon nom et désolé je n'aimerais pas paraître hôtel mais ma réputation et mes business et mes propres projets personnels que je gère ne valent pas 20 mille dollars donc je ne vois pas mettre ça en jeu pour quelque chose aussi public parce que c'est même pas comme si je fais cette cagnotte et qu'un abando batamba en cachette non j'ai été très claire mon nom a été très clair sur la cagnotte tout le monde qui pouvait entrer sur la cagnotte vous voyez que c'est peignel qui a organisé la cagnotte c'est peignel qui partageait plus que tout le monde sur les réseaux sociaux les infos de la cagnotte c'est peignel qui propulsait et qui encourageait les gens à payer alors si c'est peignel qui détourne l'argent il sera très facile pour que peignel soit condamné alors je continue une question avant que vous ne puissiez continuer alors quand vos familles a bloqué le fond je les ai expliqué non que ce n'est pas une initiative des organisations moi même peignel je ne suis pas je n'ai pas un ong mais je suis une congolaise qui a été affectée par ce qui se passe cette affaire est une affaire qui est qui est en train d'affecter le peuple cet argent est pour le peuple peu importe comment cet argent arrive au peuple l'argent devra arriver au peuple alors quand il y avait aussi l'argent qui entrait par air tellman et mpsa et tout ça tout ça on demandait à gomme actif lucha et l'autre à mani festival de nous rendre le compte sur whatsapp sur notre groupe pour qu'on puisse rendre le compte au public parce qu'il y avait des gens qui ont envoyé l'argent par mpsa par air tellman mais on n'avait pas de compte à leur rendre alors quand on demandait aux gens sur place qui recevait l'argent de nous donner une liste qu'est ce que l'argent est en train de faire pour qu'on donne aux gens quand même un un update qu'on fasse une mise à jour par rapport à l'argent rien zéro rien maintenant gofanmi quand on fait gofanmi il faut l'appliquer si c'est une organisation à l'applique avec un tax id qui c'est une si c'est un individu tu l'appliques avant avec ton id personnel donc il ya un numéro il ya ton social et tout qu'il faudra mettre il ya des informations personnelles qu'il faudra mettre et on fait ça pourquoi au cas où il ya une cagnotte qui se passe et que l'argent ne fait pas ce que l'argent est supposé faire et que l'argent n'arrive pas et que vous n'avez pas des preuves on a reçu yaboué vous avez fait ça bien que vous n'avez pas de preuves médiatique et tout ça tout ça la personne qui a organisé la cagnotte sera chargé des fraudes aux états unis sera arrêté et ne fera pas moins de 10 ans en prison alors quand il y avait déjà ces mésententes avec toutes les personnes dans le groupe chat et tout il ya va va qui avait décidé que non on va arrêter complètement la cagnotte parce que on ne s'entend pas ok comme c'est la décision que vous voulez prendre moi je n'ai pas de problème mais jusque là les fonds sont toujours bloqués et c'est comme ça que va va dire que quand les fonds seront débloqués on va voir comment on va évoluer pour faire parvenir ces fonds à goma et on essayait de toujours parler restant en contact avec amani festival avec lucha et avec gislin moi je parlais avec gislin jusqu'à peut-être la semaine passée c'est la semaine passée que j'ai arrêté de communiquer avec gislin à cause des informations que j'ai eu sur place des choses qui s'est passé et des choses que lucha prétendait faire mais ne faisait pas et pour finir cette phrase alors j'ai perdu la question de creuser mais comme vous êtes déjà sur place est ce que vous pouvez donner la raison principale que vous avez poussé à couper contact direct avec les gens vous étiez censé collaborer le contact le contact n'a pas fait quand je suis arrivée vous acquise que vous ne décrochez pas leur appel il ya pas moi j'ai arrêté de décrocher les appels le jour que j'ai constaté qu'il est en train de m'insulter c'est pas quand l'argent a été déposé c'est pas quand je suis descendu à goma je peux vous montrer la dernière fois que j'ai décroché un appel la dernière fois qu'on ait parlé mais quand j'ai compris qu'on n'est pas une équipe et que les comptes ne feront pas rendu à ma personne pour que je rende ça à goma mais que je me suis dit que pour me protéger pour protéger mon nom et pour protéger ma réputation je descends à goma moi même et j'aimerais mentionner que quand j'ai pris la décision de descendre à goma moi même je les ai tous contactés je dis qu'on se rencontre à goma et ils ont refusé ils ont dit on voit nous seulement l'argent par western union on n'a pas besoin d'être à présent sur place mais non moi ça ne marchera pas parce que c'est mon nom qui est en jeu non seulement publiquement mais légalement aussi aux états unis il y a des comptes que nous devions rendre à gofandmin c'est pas c'est pas une organisation à ce mandat non il faut rendre le compte et déjà si les comptes de mpsa n'ont pas été rendu si les comptes de rtl mani n'ont pas été rendu c'est seulement l'argent de gofandmin qui sera rendu quand j'ai tous les messages quand je les imploré qu'on se voie sur place personne n'a voulu quand ils n'ont pas voulu moi je me suis dit ok moi j'arrive sur place et je m'assure que l'argent fait c'est qu'elle doit faire je rentre avec mes reçus et quand je présente et pour faire la paix et si ils comptaient te voir te rencontrer parler avec toi tu es prête non je suis plus prête parce que quand je voulais le faire j'étais encore aux états unis vous avez attendu que j'arrive sur place pour je ne sais pas quoi créer des n'importe quoi d'abord sur les réseaux sociaux dire que j'ai détourné l'argent comment je vais venir détourner l'argent à goma si je devais détourner l'argent j'allais rester aux états unis mon vol c'était un vol de 64 heures j'ai deux enfants un qui a deux ans un autre qui a six ans j'ai laissé mes enfants aux états unis je suis j'ai voyagé pour le congo et j'aimerais que les gens puissent comprendre un peu le sérieux de cette décision j'ai pas le temps je suis une mère je travaille j'étudie j'ai une entreprise j'ai pas le temps si je suis descendue c'est parce que premièrement j'ai ces soucis là pour ces peuples qui m'a aidé j'aimerais parler un peu de mon passage à goma parce que de 2016 il ya beaucoup de gens qui se disent que non elle parle toujours de la peur de gens à goma et tout ça tout ça mais tu éviter c'est quoi en 2015 j'ai mis au monde pour la première fois mon fils chadai et vers la fin de l'année 2015 j'ai commencé à passer par une période de dépression post-natale et comme j'étais encore très jeune je pense qu'à l'époque j'avais 21 ans et c'était mon premier enfant et j'étais tout le temps dans le voyage avec mon ex mari ce qui faisait que j'avais pas vraiment le temps de rencontrer un médecin pour qu'il me dise exactement ce qui se passait alors en 2016 j'avais vraiment fondu et j'étais pas bien mais on était venu à goma et avait mon ex mari qui avait une conférence ici à l'église de maman nathalie à l'accès que je salue j'aime beaucoup et c'est maman nathalie et plusieurs autres mamans qui ont constaté qu'avec un ça ne va pas avec moi et elles ont pris le temps de me reconstruire de me parler de m'expliquer un peu ce qui se passait de me donner des conseils comment gérer ce que je visais en termes du ministère mais aussi dans le mariage en tant que mère et tout ça tout ça mais aussi en tant que fille parce que quand tu es dans la position dans laquelle j'étais c'est très difficile pour que les gens te voient de quoi la moine tout le monde te voir comme une célébrité les gens oublient que tu es simplement un enfant qui a aussi besoin de l'encadrement qui a aussi besoin de conseils et ce sont ces mamans de goma qui ont constaté ça et c'était une période très difficile mais elles m'ont beaucoup aidé mon passage à l'église je peux dire m'a guéri et goma a une place très particulière dans mon coeur désolé je disais goma a une place très particulière dans mon coeur pour ceux qui savent c'est que c'est la dépression post-natale ils savent que c'est pas quelque chose qu'on blague avec et je n'oublierai jamais je n'oublierai jamais ces mamans je n'oublierai jamais la peur qu'elle a eu dans ma vie et quand j'ai vu c'est qu'il s'est passé à goma je me suis dit ok moi aussi à mon tour je pouvais aussi rester indifférente et j'ai fait ce que je sais que j'étais à mesure de faire et quand j'ai senti qu'il n'y avait pas de sérieux parce que j'ai eu à contacter aussi beaucoup de gens sur place beaucoup de gens sur place pour essayer de nous donner un peu une idée des faits qui s'est passé les faits de l'autre chasse et tout le monde disait la même chose tout le monde disait la même chose qu'il n'y a pas du sérieux je n'ai pas peur de le dire devant la caméra il n'y a pas du sérieux dans le travail n'y a pas du sérieux dans le fond eux-mêmes ils se sont embrouillés entre eux à cause de l'argent mais non ça c'est ma réponse à l'équipe qui est à londres qu'on peut le faire ensemble mais je n'enverrai pas l'argent juste via western union comme ça avec l'espoir que vous allez me rendre le compte j'arrive sur place qu'on travaille ensemble et je rentre avec le compte aux états unis et je ne sais pas pourquoi ça pose un problème pourquoi ma présence pose un problème si réellement l'argent est supposé aller au peuple parce que moi je suis venu déposer l'argent au peuple travailler pour laisser l'argent au peuple je vis sur twitter ils ont dit que je suis en train de travailler avec une autre organisation il n'y a aucune organisation avec laquelle je travaille tu as vu une organisation me récupérer alors il n'y a aucune organisation qui m'a récupéré à l'aéroport parce que je suis venu moi même avec mes propres fonds même pas les fonds de la cagnotte mes propres fonds j'ai payé mon billet j'ai laissé mes enfants et je suis venue pour me rassurer que l'argent qui a été récolté pour le peuple arrive au peuple pénalité déjà à goma un mot à tous ces sinistrés victimes de goma et des miragones bon je pense que ma présence parlera mieux que les paroles je suis là pour vous et je suis venu ici pour vous et même sur la cagnotte toutes les preuves et toutes les informations seront communiquées en ligne tout ce qui s'est passé sera communiqué en ligne après peut-être que les travaux se sont faits parce que ma priorité c'est de travailler je suis ici juste pour quelques jours je n'ai pas beaucoup de temps et j'ai beaucoup de choses qui sont importants que je dois faire et ça vraiment c'est purement de la mauvaise foi parce que c'est pas aujourd'hui que la communication a arrêté avec lucha ni les autres organisations ils ont attendu que j'arrive sur place pour créer un problème normalement c'est mais ça je dirais que pour eux donc parce qu'ils ont fait attention c'est ce que je peux vous dire faites attention et quelqu'un qui a l'intention de détourner l'argent n'ira pas là où il faudra que l'argent soit distribué pour détourner il faudra que quelque part aussi les gens réfléchissent et prennent le temps d'analyser une situation avant de parler lucha n'est pas l'organisation moi je suis pas entré en contact avec lucha je ne pense pas qu'ils peuvent mettre un message ou bien un email pour montrer que moi j'ai pris contact avec eux parce que c'était pas moi c'était Vava qui était partie les chercher sans pour autant vraiment me consulter mais comme j'avais confiance en Vava je dis ok c'est que Vava va décider on va le faire Vava avait même le mot de passe et même l'email comme j'ai dit tout à l'heure de la cagnotte donc ils avaient accès à tout quand je dis tout et j'ai toutes les preuves ils avaient accès à tout c'est quand j'ai vu qu'ils commençaient à partager je vais te donner toutes les preuves c'est malheureusement en anglais mais vous pourriez peut-être traduire ça mais j'ai toutes les preuves même du conflit le moment où le conflit s'est passé je vais vous montrer même la date que j'ai quitté le groupe parce que c'était devenu des trop c'était devenu des trop il y avait trop de choses qui s'est passé trop d'arguments qui s'est passé mais c'était pas moi qui était en train d'échanger des paroles c'était go ma active lucha yellow sunday qui est en train de swan entre eux ok et maintenant le problème avec tout ça c'est quoi vous voyez maintenant comment ça surcule sur les réseaux que peyniel a détourné peyniel a détourné pourquoi les gens disent ça parce que c'était peyniel qui était la face de campagne et maintenant si l'argent n'arrive pas aux personnes destinées ça sera toujours peyniel qui sera pénalisé personne ne voit ses organisations go fanmi ne voit pas ses organisations sur le message que j'avais envoyé à go fanmi j'avais dit à go fanmi que c'est moi qui organise la cagnotte mais je ne suis pas sur place présentement et comme je n'ai pas le programme d'aller sur place nous avons pris contact avec des individus sur terrain et quand j'ai expliqué ça à go fanmi c'est quand ils ont débloqué le fonds ils ont dit ok merci peyniel nous débloquons le fonds mais comme c'est toi qui a organisé la cagnotte c'est à toi qu'on reviendra pour avoir le compte pas aux individus que toi tu as contacté maintenant si les individus déjà pour des petites sommes d'argent ne peuvent pas rendre le compte c'est juste 20 mille dollars rien à fonds déjà c'est tellement il y avait déjà tout ça tout ça les gens voient déjà là on a tout 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 ça dans les preuves tout tout parce que quand on poussait la campagne de go fanmi on avait mis aussi les numéros de rtl mani des mps et il y avait des gens qui me contactaient sur instagram pour me dire on a envoyé l'argent on a envoyé autant on a fait autant on n'a pas pu donner sur go fanmi mais on a envoyé sur rtl mani on les écrit pour avoir même des photos même ils nous ont envoyé une seule photo au babando lambaboui la seule photo c'était l'argent de l'impressant de rtl mani l'argent de la cagnotte l'argent de la cagnotte a été libéré ça fait même pas trois jours c'est dans trois jours qu'on va détourner les trois jours que j'ai pris pour descendre à goma il faut avoir un bon coeur en fait quand on est en train de parler même dans la cagnotte la dernière phrase que j'avais dit à lucha à goma actif et à manifestival si vous vous rappelez c'est dans la cagnotte c'est dans le message et comme c'est mon nom ma réputation je vais pas je vais pas laisser les gens blaguer avec ça et moi même j'étais l'une des seules personnes dans l'organisation qui avait même donné l'argent dans cette cagnotte donc je pense qu'il faudra faire attention et c'est pas la réputation de n'importe qui qu'on touche sans des preuves donc faites attention merci beaucoup madame merci je pense que la conversation a été assez lourde mais mon passage devait être un passage joyeux et je pense que pour finir je peux tout simplement dire à la cagnotte à goma nico a pas goma nico a pas goma nico a pas goma nico a pas goma je m'excuse chuluba donc nous on a joué des rois partout donc merci pour moi et je vous bénisse a je connais vous accorder shaking mh abra square mmou a mb4 mbok comois Ka benicia On manquait, ça commence à l'humain